Comment bien choisir son échelle ? Avant d'entamer tout projet de construction, il peut être important d'en réaliser une représentation visuelle en trois dimensions. On appelle cela une maquette d'architecture. Concevoir sa propre maquette est une étape indispensable et offre de nombreux avantages. En effet, la maquette va plus loin que le simple plan en deux dimensions. Elle permet aux futurs acquéreurs, décideurs, architectes, constructeurs, investisseurs ou toute autre personne de matérialiser la forme finie du bâtiment et son implantation sur le site. Elle facilite la compréhension du projet qu'elle présente en trois dimensions. C'est aussi un outil puissant pour la vente, puisque c'est la représentation exacte du bâtiment à échelle réduite. La maquette permet aussi de prévenir des futurs problèmes éventuels et aide le public à apprivoiser d'un seul coup d'œil la typologie du projet. Mais l'usage de la maquette permet aussi aux architectes, promoteurs ou constructeurs de présenter leurs projets lors de concours ou phases administratives d'obtention du permis de construire. Mais avant de se lancer, il faut déterminer l'échelle de sa maquette. S'il existe de multiples échelles pour les maquettes de bateaux, avions, voitures, etc., en architecture, l'échelle va dépendre de l'utilisation que l'on veut faire de sa maquette. Bonjour, je suis Philippe Delage, autoconstructeur d'une maison-bulle bioclimatique enterrée, un château, et créateur du concept GreenPod. C'est justement pour GreenPod que je fais aujourd'hui cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'échelle d'une maquette ? Comme pour un plan d'architecture, l'échelle est le rapport entre une longueur réelle et sa représentation sur la maquette. Elle s'écrit de la manière suivante. Prenons un exemple, 1 sur 100. Dans 1 sur 100, le 1 représente 1 cm sur la maquette, et le 100 correspond à 100 cm, ou 1 mètre, dans la réalité. En fonction de son échelle, la maquette n'exprimera pas les mêmes informations et son ampleur variera. Ainsi, pour présenter un projet d'envergure, un grand bâtiment, un quartier ou toute une ville, l'architecte emploiera une petite échelle, permettant peu de détails, mais une vue d'ensemble, tel que le 1,2 centième, 1,5 centième, 1 millième ou plus. A contrario, pour présenter le projet d'une maison, on emploiera une échelle plus grande, comme le 1 centième, 1 cinquantième, 1 vingtième ou 1 dixième. Je sais, c'est contradictoire. Plus le nombre à droite est grand, plus l'échelle sera petite. Déterminer l'échelle appropriée est essentiel pour présenter avec précision le projet et s'adapter à l'espace disponible pour concevoir, transporter et présenter sa maquette. Pour les maisons bulles, les bullistes utilisent le plus souvent le 1 cinquantième. Bien que le 1 dixième soit impressionnant et donne beaucoup de détails, dans ce cas, la maquette sera plus imposante. Plus longue à réaliser, demandera plus d'espace et sera difficile à déplacer. Pour la mini-maison GreenPod, comme il s'agit d'un prototype d'habitat minimaliste, j'ai choisi le 1 vingtième, qui présente assez de détails sans être trop imposant. 1 centimètre sur la maquette représente 20 centimètres dans la réalité. Donc, pour représenter 1 mètre dans le réel, on aura 5 centimètres sur la maquette. Pour des raisons que je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo, le centre de la maison aura un diamètre de 4,50 mètres, soit 22,5 centimètres sur la maquette. J'aurais aimé réaliser ma maquette au 1 dixième pour le côté waouh, mais elle aurait été trop compliquée à déplacer, et je veux montrer ce premier prototype dans son ensemble, avec la terre autour, pour pouvoir expliquer son fonctionnement. On part donc sur une maquette au 1 vingtième. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager avec vos amis ou des personnes qui seraient intéressées par le concept GreenPod. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche en haut à droite. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501